Chalons bien dans le Seigneur, je t'ai béni mon frère, ma soeur, toi qui es en ligne avec nous dans notre programme l'école du Saint-Esprit. Nous allons lire aujourd'hui le livre de Luc chapitre 17. Luc chapitre 17, les versets 16 et 8. Je lis la parole de Dieu. Luc chapitre 17, versets 7 et 8. Le livre dit ceci. « Qui de vous ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient ? » « Approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, serre-toi et serre-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu, après cela toi tu mangeras et boiras. » Ok. Tu dois savoir que si tu mets toujours ta foi en pratique et que tu veilles sur ce qui sort de ta bouche, tes paroles vont toujours s'accomplir. Donc, en d'autres termes, tu dois toujours parler à cette situation qui te dérange, à cette situation qui complique ta vie de changer au nom de Jésus. Donc, ici je peux relire où je lis sur le premier verset du Luc chapitre 17, qui va un peu nous faire comprendre l'histoire ici. La Bible dit ceci, « Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'ils n'arrivent pas de scandales malheurs à celui par qui ils arrivent. » Il vous dit mieux pour lui qu'on... Je vais lire aussi à partir du verset 5, la Bible dit ceci, « Les apôtres disent au Seigneur, « Augmentez-nous la foi, augmentez-nous la foi. » Et le Seigneur dit, « Si vous aviez la foi comme un grain de Sénévé, vous direz à ces sycomores des racines, toi, et plante-toi dans la mer, et ils vous obéiraient. » Et il continue à dresser, « Qui de vous ayant un serviteur qui laboure ou paie le troupeau, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. » « Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi à souper sain, toi et serre-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et buis. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. » Donc, quand on voit le verset 5, « Les apôtres disent au Seigneur, « Augmentez-nous la foi. » Donc, tu dois parler à tout problème qui dérange ta vie, de quitter, et ça doit obéir, car c'est ça la foi. Tu dois parler d'être, comment dirais-je, d'avoir la confiance dans la parole qui sort de ta bouche, car c'est le temple du Saint-Esprit, c'est le temple des Diés. La parole qui sort de ta bouche, c'est la parole des Diés. Ce qui sort de ta bouche est accompagné de la puissance du Saint-Esprit. Tu dois détruire les œuvres des ténèbres. Tu dois déclarer des paroles de victoire pour la vie de tes enfants. Tu dois déclarer la parole de victoire pour tes entreprises, pour ton mariage. Tu dois bénir les autres par tes paroles. Tu dois promener la parole de succès pour tes affaires. Tu dois aussi promener la parole de succès pour ton élévation, la parole de victoire pour ce que tu fais. Car lui a dit que nos diés ont mis la vie et la mort entre nos bouches, dans nos bouches. Il a dit qu'il a mis dans nos bouches la vie et la mort. A partir de ce que nous confessons, ce qui sort de nos bouches, nous transmettons la vie ou la mort. Vous comprenez ? La mort, c'est quoi ? Tout ce qui est négatif, tout ce qui est des paroles, qui ne glorifient pas Dieu, c'est ça la mort. Et la vie, ce sont des paroles d'encouragement, des paroles de victoire, des paroles de succès, des paroles de bonheur, c'est ça la vie. Et dans le livre de Matthieu, chapitre 12, verset 36-37, là on nous dit que nous serons jugés ou condamnés par, nous serons jugés par nos paroles. Nous serons jugés par ce qui sort de nos bouches, nos paroles. Nous devons toujours, ces personnes devront toujours proclamer les paroles de victoire. Déclarer les paroles de victoire pour nos vies. Qu'ils ne sortent plus ni des bêtises, ni des propos insensés, ni des paroles, des honnêtes vers vos bouches, plus les actions des grâces. Que tout ce qui est digne de louanges, c'est ce qui doit être l'objet de votre parole, l'objet de vos paroles. Ce qui sort de nos vos bouches, c'est tout ce qui glorifie Dieu. Ne t'aimais pas à dire n'importe quoi. Ne t'aimais pas à commencer à déclarer des paroles, des chèques, des paroles, des lamentations, des paroles. Il faut sortir ce système. Ne t'équipabilise pas. Si tu as commis des erreurs, si tu as fait des bêtises, si tu as fait des choses qui ne plaisent pas à Dieu, ou si tu sens que non, tu as fait des choses qui ne peuvent pas glorifier Dieu, mets-toi à genoux, demande pardon. Ou si tu as enfoncé une personne, cherche à voir la personne pour lui demander le pardon. C'est ça la parole de Dieu. La Bible dit que non, confessez vos péchés les uns aux autres. Vous devez confesser vos péchés les uns aux autres. Pour que Dieu soit glorifié dans vos vies. Que Dieu soit béni dans tout ce que tu fais, Dieu soit glorifié. Que tes paroles soient des paroles de succès, des paroles de victoire, des paroles de bonheur pour la gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni.